Musique En juillet 1767, l'expédition autour du monde commandée par le capitaine de vaisseau Louis-Antoine de Bougainville fait escale à Rio. A bord de l'un des vaisseaux se trouve Philibert Commerçon. Il est médecin du roi mais aussi et surtout botaniste. Alors il se met à explorer les environs, il trouve que la végétation est formidable, et tellement formidable qu'il découvre dans un endroit une plante jusqu'alors totalement inconnue qu'il va appeler bien plus tard Bougainvillea. Le genre Bougainvillea qui bien évidemment fait honneur à Bougainville a pour nom en français aussi bien Bougainvillea qui est masculin que Bougainvillea qui est féminin. Sur le plan botanique il fait partie de la famille des Nictaginaceae, oui c'est un peu compliqué, et surtout il a une particularité, on pourrait croire que cet ensemble extrêmement coloré est la floraison de la plante. Bien sûr il y a la fleur mais la fleur c'est cette toute petite chose, la blanche, que l'on voit au milieu de ce bouquet coloré que l'on appelle des bractées et qui sont tout simplement des feuilles transformées. Alors que va-t-on faire avec ces Bougainvillea ? Eh bien je vous propose d'en rempoter un dans un pot beaucoup plus grand parce que c'est une plante grimpante, extrêmement costaud et surtout très très gourmande. Alors on va la mettre dans un excellent terreau. La Bougainvillea est une plante grimpante donc qui peut atteindre plus de 3 mètres de long. Dans un pot elle aura une taille bien sûr un tout petit peu plus modeste. Attention c'est une frileuse, en hiver elle ne supporte que de très très courtes périodes à 0 degré. Mais comme je vous disais donc c'est une plante grimpante donc on va lui mettre un treillage dans son pot. Donc un treillage qui est bien adapté à la dimension du pot à mettre avant les billes d'argile que je vais mettre tout de suite pour faire un drainage. Un galet pour obstruer le trou de drainage. Et maintenant des billes d'argile expansées sur environ 3 cm d'épaisseur. Le Bougainvillea est une plante extrêmement gourmande. Il a donc besoin d'un terreau particulièrement riche et dont la composition a été bien travaillée pour les plantes méditerranéennes. Alors ici j'ai un vrai terreau de plantes méditerranéennes qui convient bien sûr aussi aux agrumes, même peut-être aux hibiscus que j'ai derrière, aux lantanas. Il y a énormément de plantes donc des climats chauds. Mais il va aller très très bien pour les Bougainvilliers et pourquoi ? Parce que c'est un mélange de tourbes blondes, tourbes brunes, écorces compostées, fumier de cheval composté et dans lequel on a introduit alors de l'engrais naturel sous forme de cornes broyées et surtout, et ça c'est une des spécialités de cet établissement, de cette marque, terreau de France, c'est des mycorhizes. Alors les mycorhizes, ces champignons microscopiques qui viennent se greffer sur les racines de la plante qui vont nous permettre d'avoir assurément une bonne reprise et surtout une croissance très très importante et très équilibrée avec cerise sur le gâteau, une excellente résistance à la sécheresse. Donc on a un produit très consistant mais qui s'émiette bien et ça c'est très 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 bien. Alors si vous n'avez pas un terreau de cette qualité, et bien vous pouvez ajouter environ 25% de terre de jardin un peu argileuse. Le Bougainvilliers s'y trouvera parfaitement bien. Attention, Bougainvilliers est une plante épineuse donc je vais mettre des gants. Je me suis procuré ces Bougainvilliers aux pépinières Berjoux dans le Gers qui sont spécialistes de la production de ces plantes tropicales assez difficiles à multiplier. Alors je suis en train de mettre les gants parce que comme je vous disais, il y a des épines relativement redoutables et nous allons mettre celui-ci là dans son pot. Alors le dépotage, je tiens bien la plante par sa tige. Et voilà, elle est bien désolidarisée. Je peux gratouiller un tout petit peu mais il n'y a pas vraiment de chignon. Donc on va la mettre directement en place au milieu du bac. Et maintenant je vais combler avec du terreau et ensuite on procédera au palissage. C'est vraiment un terreau agréable à travailler. Allez, donc je vais utiliser maintenant ma baguette de bambou habituelle pour bien faire pénétrer le terreau dans le pot. Alors la baguette sert à tasser mais les mains aussi. Donc on va fignoler la surface en mettant un lit de galets à la fois pour que ça soit joli et pour éviter que le terreau ne déborde lors des arrosages. Et bien donc on va mettre nos galets blancs pour créer un joli contraste. Donc je vais essayer de dépalisser tout doucement tout cela et après nous allons faire un bel éventail ou des serpentins autour du traillage. Donc je commence à enlever les attaches qui sont métalliques ici. Voilà. Donc c'est un travail de patience, il faut y aller tout doucement pour déceler les endroits où se trouvent les parties attachées. Et petit à petit on va bien se rendre compte qu'il s'agit d'une plante grimpante. Donc les gants sont très utiles parce que là on voit bien les épines et elles sont particulièrement acérées. Voilà. Du coup celle-là, elle se dégage bien. Et voilà. Donc maintenant que j'ai tout démêlé, nous allons attacher mais en douceur toutes ces tiges pour bien les répartir sur le grillage. Alors pour le palissage, pour absolument éviter tout étranglement des tiges, j'utilise du fil électrique mais sans câble à l'intérieur. Donc il est creux, c'est extrêmement souple et surtout ça permet de tout attacher. La technique c'est de passer l'attache et de faire un huit de manière à faire une sorte d'amortisseur entre l'armature du traillage et la plante elle-même. Voilà. Hop. Et hop. Donc voilà notre plante beaucoup mieux répartie sur son traillage. Elle va pouvoir mieux recevoir le soleil. Mais comme tout rempotage doit se terminer par un arrosage, nous allons généreusement arroser cette plante. Et n'oubliez pas aussi, c'est une plante extrêmement gourmande, donc il faudra la nourrir avec de l'engrais liquide, et ceci très régulièrement. Vous avez aimé notre émission ? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Neux Jardins TV.